C'est la mort d'un salaud pour les Ukrainiens, il n'y a pas d'autre mot, et d'un héros pour les Russes dont on va vous parler maintenant, celle d'un des chefs de la milice Wagner, accusé par Kiev d'avoir tué des prisonniers. Il a été abattu par un sniper, c'était en début de semaine à Kharkiv, son nom, et vous voyez sa photo, Vladimir Andonov, surnom le bourreau. Il avait déjà combattu dans le Donbass en 2014, mais également en Syrie et en Libye, où il a été mis en cause dans la mort de six villes générales des portes, un sniper, un simple sniper ukrainien qui abat un chef de la milice Wagner. C'est une victoire symbolique pour les Ukrainiens, ça ? Alors c'est une victoire symbolique, c'est une victoire des forces spéciales, nos forces spéciales savent faire ça. Alors c'est pas un sniper, c'est un sniper qui était incorporé dans une manœuvre globale, avec d'autres il était soutenu, mais ça prouve effectivement que cette armée ukrainienne, elle a vraiment des dons et qu'elle a beaucoup appris et qu'elle s'est considérablement transformée entre 2014 et 2022. Il est clair que tuer les chefs ennemis, ça a été une pratique de toutes les guerres. Et les Ukrainiens, eh bien, ne sont pas ses maîtres dans cet art-là. On voit régulièrement leurs forces spéciales s'entraîner, eh bien, elles sont de grande qualité. De l'autre côté d'ailleurs, les chefs stationnistes sont aussi de grande qualité. On a, à côté de la guerre conventionnelle, on a la guerre des forces spéciales, eh bien, c'est une guerre qui produit des résultats. Alors c'était plus qu'une rumeur générale, mais je vous pose aussi la question, Catherine, c'est que les forces de Wagner étaient arrivées en Ukraine, notamment pour faire un peu d'encadrement, parce que ça manque, vous le disiez, et avaient abandonné momentanément l'Afrique. Là, l'un des leurs est mort au combat, tué par un sniper, ça prouve que les Wagner sont sur le terrain. Ça prouve qu'ils sont sur le terrain et que surtout, ils ne sont pas invincibles, parce que les Russes les avaient fait venir assez rapidement, parce que la milice Wagner, c'est quand même, elle est précédée d'une réputation terrible. Et ils imaginaient aussi sûrement que, d'un point de vue psychologique, sur les Ukrainiens, ça aurait un impact, sachant que les hommes de Wagner arrivaient, c'était effectivement essayer de leur faire peur. Et puis là, le fait qu'il ait été abattu par un sniper, ça rejoint aussi la mythologie russe, parce que, durant le siège de Stalingrad, vous vous souvenez qu'il y avait justement un sniper russe qui s'était battu contre un sniper allemand, et ça avait été la grande victoire de la Russie, justement, puisque c'était le sniper russe qui avait tué l'allemand. Là, c'est à front renversé, là, c'est le contraire, c'est les Russes de Wagner qui ont été tués par un sniper ukrainien. Donc, dans l'imagerie populaire russe, ça a un double impact. C'est intéressant. Oui, certainement, il y a un impact symbolique, mais je dirais presque que ça s'annule, parce que, quand même, les Ukrainiens ont perdu une bonne partie de leur régiment d'élite, qui était le régiment Azov, il y a quelques semaines, à Mariupol. Donc, c'est un peu le... Je ne dis pas que c'est la réponse du berger à la bergère, mais en termes de symbole, je pense que les deux se valent. Cela dit, les Wagner sont connus pour être ce qui se fait de pire, en termes de mercenaires, puisqu'on ne sait pas très bien quel est leur statut, mais en termes de mercenaires... Il n'y a pas vraiment un statut de mercenaire, de milice, c'est dirigé par... Mais commandé quand même par le pouvoir. Par commandé par le pouvoir, avec des chefs qui ont plutôt des ramifications dans les milieux ouvertement néo-nazis. Voilà. Donc, c'est ce qui se fait de pire, effectivement, en termes de violence, de, comment dire, de brutalité, sans foi ni loi, d'une certaine façon. Et donc, c'est vrai que c'est un trophée important pour les Ukrainiens, mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu beaucoup, aussi, en termes de trophées, avec le régiment Azov. Oui, absolument. Mais il faut les remettre à leur place. C'est-à-dire que c'est des troupes qui sont absolument atroces, mais ce n'est pas des troupes aptes à conduire le combat majoritaire en Ukraine. Le combat essentiel, c'est le combat blindé. Donc, comme vous le dites, c'est psychologique. Il y a les vagnères qui arrivent, on a peur, etc. C'est surtout des pilleurs en Afrique. C'est des pilleurs. Attendez, c'est des massacreurs au nord du Mali. Depuis que le gouvernement du Mali les a pris comme soutien, ils ont commis des massacres terribles au Mali. Et donc, effectivement, ce sont des tueurs, ce sont des massacreurs. Mais ils ne peuvent pas changer le rapport de force en Ukraine parce que c'est un combat blindé, mécanisé, qui est très compliqué. Moi, c'était mon premier métier, qui s'apprend et ils ne l'ont pas appris. Ce sont des gens qui sont capables de tuer les faibles, mais pas de combats d'égal à égal avec des blindés. Ils n'ont pas appris ce métier-là. Donc, ça ne change pas le rapport de force. On ne voulait pas fermer ce LCI midi sans vous faire réagir à cette déclaration extrêmement virulente de l'ex-président russe, Dmitri Medvedev. Regardez ce qu'il dit. On me demande souvent pourquoi mes messages sur Telegram sont si durs. Telegram, c'est une messagerie. La réponse est que je les déteste. Ce sont des bâtards et des dégénérés. Ils veulent la mort pour nous, la Russie. Et tant que je vivrai, je ferai tout pour les faire disparaître. Catherine Gentil, les... Je les déteste, c'est les Occidentaux, bien évidemment. Oui, et quand on pense que Dmitri Medvedev était considéré comme un modéré dans la sphère politique russe, on voit le chemin qui a été parcouru, justement, en termes de radicalisation depuis le début de cette guerre. Mais c'est vrai aussi que ça s'inscrit dans la rhétorique du Kremlin à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les Russes sont les puissants et les autres sont non seulement des dégénérés, mais ils sont aussi à l'origine de la guerre. Puisque, effectivement, les Russes expliquent que s'ils ont été obligés de lancer cette opération militaire spéciale en Ukraine, c'était parce que l'OTAN se rapprochait dangereusement des frontières de la Russie et que, donc, l'OTAN voulait détruire la Russie, la boucle est bouclée. Les Occidentaux sont des bâtards dégénérés qu'il faut, effectivement, abattre. Est-ce que ça illustre, quand même, cette branche dure, aujourd'hui, qui, vous les voyez tous les deux, qui entoure la ministre Poutine et qui pourrait pousser Poutine à aller plus loin encore ? Medvedev, je crois, c'est le pontin de Poutine. Donc, s'il dit ça, c'est que Poutine... Il a été Premier ministre quand Poutine était président. Il a accepté de devenir président parce que la Constitution, à l'époque, ne permettait pas à Poutine de le rester. Donc, Poutine est devenu Premier ministre. Il a relaissé sa place à Poutine. Je crois que c'est vraiment l'homme de Poutine. Et donc, ce qu'il dit, à mon avis, à l'aval du président. Et, en tout cas, ça n'est pas lui qui, me semble-t-il, représenterait ce que pourrait être une aile encore plus dure. Il y en a peut-être une, je ne sais pas. Mais, de la part de Medvedev, ça m'étonnerait parce que toute son histoire politique montre qu'il a toujours fait ce que voulait Poutine. Il fait peut-être ça pour faire plaisir à son maître, alors ? En tout cas, je pense qu'il dit tout haut ce que son maître peut-être pense tout bas. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Dans un instant, place à la météo de Karine Fouvet.